Malgré la pluie et le redoux, la quinzaine de travailleurs de l'anneau de glace sur les plaines d'Abraham s'affaire à terminer les travaux avant l'ouverture prévue samedi. On aurait commandé ça puis c'est ce qu'on aurait souhaité. Alors cette année, vraiment, on a une belle année pour nous, pour l'installation du moins. Avec le passage d'un front chaud sur le Québec, le mercure grimpera jusqu'à 8 degrés mardi, en plus de la quinzaine de millimètres de pluie prévue. Lorsqu'on a des températures qui sont supérieures à zéro proche du point de congélation, pour nous, c'est des températures idéales en raison de notre système de réfrigération qui nous permet de contrôler la température de glace. Ce contrôle est possible grâce à des tuyaux flexibles refroidis à moins 8 degrés, dans lesquels circule de la sommure un mélange d'eau et de sel qui ne gèle pas. Dès que l'équipe arrose la surface, l'eau gèle instantanément. On veut une température de glace à moins 6 degrés, alors on va mettre un moins 8, moins 9 au niveau des refroidisseurs pour contrôler une température de glace qu'on veut à moins 6 dans un monde idéal. Invisibles l'été, les prises électriques pour alimenter le système de refroidissement et l'accès à la queeduc sont présents toute l'année, dans le sol des champs de bataille. Tout est souterrain, alors quand on arrive, on est sur du gazon. Il faut trouver nos repères et puis on enlève une petite partie du gazon ou ce qui sont les manomes et les points de service en électricité, alors à partir de là, on peut se brancher. La neige active de la tempête du 12 novembre, jour 1 des travaux, a aidé le début de la mise en place de l'anneau de 400 m de long et 7 m de large. Les transporteurs devaient rentrer sur les plaines, alors comme ça, ça a damé le terrain puis ça a protégé la surface beaucoup. Alors on a bon espoir que cette année, le terrain soit de moins en moins endommagé. Les patineurs pourront profiter de la glace jusqu'à la mi-mars. Ici Maxime Denis, Radio-Canada, Québec.